Une écologie intégrale L'écologie intégrale est au cœur de cet encyclique comme un nouveau paradigme de justice. Il s'agit d'une écologie qui incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. En effet, les questions environnementales, sociales et humaines sont intimement liées. Ces réalités forment un tout, nous ne finirons jamais de les comprendre et de les appréhender. Nos connaissances sont donc à intégrer dans une vision plus large qui considère interaction entre les écosystèmes et entre les divers modes de référence sociale. La dimension institutionnelle est également à investir car l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. L'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité. Le pape François fait ici référence à la variété des richesses culturelles. Notre vie quotidienne est directement impactée par l'écologie intégrale. L'encyclique accorde d'ailleurs une grande attention à la vie en milieu urbain. L'homme s'adapte et évolue et la créativité et la générosité sont admirables de la part de personnes comme de groupes qui sont capables de transcender les limites de l'environnement en apprenant à orienter leur vie au milieu du désordre et de la précarité. Cependant, la qualité de la vie humaine doit être première si l'on pense à un développement authentique. Ainsi, les logements, les transports, les espaces publics doivent être pris en compte. Prendre en compte la dimension humaine de l'écologie, c'est aussi rester en lien avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. Et notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création. La notion de bien commun est inséparable de l'écologie intégrale. Dans notre monde, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, s'engager pour le bien commun conduit à faire des choix solidaires en prenant une option préférentielle pour les plus pauvres. Une écologie intégrale balaie une vision ample et notamment envers les générations futures. En effet, on ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. Prendre en compte la dimension humaine de l'écologie, c'est aussi rester en lien avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. Comment résonne en moi cette affirmation du pape François ? Prions avec les mots de Saint François Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Merci. Merci.